Rugby, France-Irlande, match nul 9-9. Manifestation à Paris, des milliers de policiers très en colère. Irange le premier ministre Bakhtiar à antenne 2, ce sera moi ou le coup d'état militaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Allez les petits, les encouragements de mon illustre aîné et confrère Roger Coudert n'ont pas suffi cet après-midi à Dublin pour que les rugbymen français l'emportent sur l'Irlandais pour cette première rencontre du tournoi des 5 nations. Résultat, un match nul, 9 partout. Après l'excellente impression laissée par l'équipe irlandaise devant les All Black, le déplacement de Lansdown Road s'annonçait difficile. D'autant que la nouvelle vedette des Verts, le numéro 10, Tony Ward, montrait d'entrée tout son talent. Aguirre, ici, sauvé de justesse, les français sont en blanc. Les Irlandais dominaient en touche. Une attaque ici. Une cravate, comme on dit, de Belasquin sur McTibin. C'était pour Tony Ward l'occasion de marquer 3 points, mais Aguirre sur coup de pied égalisé peu après, à la mi-temps, 6-3 pour l'Irlande avec une nouvelle pénalité de Ward. 45e minute, mêlée à 5 mètres de la ligne irlandaise. Galion, Cossade, Aguirre, Bertrand et Aguirre à l'intérieur. Rive en soutien et Cossade en flèche vers l'ambu irlandais pour le seul essai du match. Nous le revoyons ici. Il sera transformé par Aguirre et la France prenait l'avantage 9 à 6. Remarquable, Cossade ici est irrésistiblement à l'essai. Très présent toujours en fin de partie, les Irlandais Tony Ward en représentation. Au bout de cette action, une pénalité pour l'Irlande. Et l'égalisation au bout du pied de Tony Ward. 9 à 9, c'est un score qu'il faut réaliser à Dublin, croyez-moi. Ce n'est pas mal de la part de l'équipe de France. Alors que de l'autre côté, Galles battaient l'Ecosse. Alors je vais vous demander, Pierre, on a des jours. Comment voyez-vous ce tournoi engagé maintenant ? Avec des résultats que l'on connaît. Mais le résultat d'aujourd'hui, et je crois le reflet du tournoi qui va continuer, puisque c'était le début aujourd'hui, est que ce sera un tournoi acharné, dur, physique, évidemment. Et je pense qu'on a de gros problèmes en revue quand on affrontera les Gallois. Car les Gallois, ayant triomphé tout à l'heure des Écossais en Écosse, seront encore les grands favoris de ce tournoi. Aujourd'hui, on peut dire que le résultat est positif. Vaincre ou faire un match nul à Dublin, c'est une performance. Quant à la manière, on pourrait peut-être la discuter, à savoir que dans la répartition des ballons, je vais vous dire là, on a quand même eu des ballons. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que si on avait davantage élargi le jeu, on pouvait passer encore une ou deux fois ? Pour moi, ça restera le grand problème qui restera évidemment sans réponse, puisqu'on ne récrit pas l'histoire, on ne refait pas deux fois la même partie. Mais j'ai l'impression que si là-bas, la France avait davantage joué sa chance à la main, avec des lignes arrières qui jouaient bien aujourd'hui, on pouvait gagner. Vous savez, la force des Irlandais, c'est quand l'adversaire porte le ballon, et c'est là où ils sont omniprésents en défense, avec beaucoup de volonté, beaucoup de hargne. Et peut-être que le fait de jouer beaucoup plus de ballon à la main aurait mis de l'eau au moulin irlandais. Mais je pense que sur les ballons qu'on a eus, la répartition n'a peut-être pas été très bonne, et il y a eu des ballons qu'on aurait pu monnayer à la main, et d'autres qu'on aurait pu jouer au pied. Mais je crois que l'alternance a fait que le choix n'a pas peut-être été très bon. Et c'est ce qui explique qu'on n'a pas concrétisé une certaine supériorité, surtout dans les mêlées ouvertes, car les Français ont été aujourd'hui quand même à la hauteur de la tâche dans ce domaine-là. Oui, il y avait un deuxième match du tournoi cet après-midi à Murayfield, dont vient de vous parler Roger Coudert. Je vous donne le score exact. Le Pays de Galles a battu l'Écosse 19 à 13. En ski, il y avait une descente aujourd'hui à Kitzbühel en Autriche. C'est l'allemand de l'ouest, Sepp Eferstl, qui l'a emporté. Voici les dernières secondes de son parcours. La descente de Kitzbühel est considérée comme la plus belle de la saison par son tracé et ses difficultés. Sepp Eferstl est âgé de 24 ans. C'est son premier grand succès international. Le voici sur la ligne d'arrivée. En France, à l'appel de leur syndicat, les policiers en tenue se sont mis en civil aujourd'hui pour manifester leur mécontentement après les agressions dont ils ont été victimes ces dernières semaines, comme par exemple, samedi dernier à Paris, où des jeunes gens des groupes autonomes ont blessé plusieurs agents dans le quartier de la gare Saint-Lazare à Paris. Une statistique officielle publiée aujourd'hui révèle que l'année dernière, 7 policiers et gendarmes ont été tués et que 371 ont été blessés. Des chiffres qui inquiètent les syndicats de police, qui réclament principalement un renforcement des moyens financiers du ministère de l'Intérieur et une meilleure sécurité de la profession. Cet après-midi à Paris, pour leur deuxième manifestation en deux mois, les policiers ont défilé de la Bastille à la préfecture de police. Comme d'habitude, personne n'est d'accord sur le nombre de manifestants, près de 8 000 selon les organisateurs, au maximum 2 000 selon la préfecture de police. Banderoles et slogans, une certaine euphorie dans l'air, le soleil absent depuis longtemps était au rendez-vous, blousons et casquettes, rien ne ressemble plus à un manifestant qu'un autre manifestant, même si celui-ci est un policier. Ils étaient nombreux à défiler de la Bastille à la préfecture de police, une longue marche organisée par la Fédération autonome des syndicats de police. Police oblige, tout s'est déroulé dans le calme. Mais nous avons recueilli une grande impression de ras-le-bol, insuffisance des crédits, insécurité de la profession. Vous avez l'air d'être en pleine rébellion. Ce n'est pas de la rébellion, c'est simplement comme tous les autres travailleurs, notre attention de manifester et surtout ce qui est important pour nous, c'est de démontrer que nous n'avons pas les moyens suffisants pour assurer la sécurité de la population. Et la nôtre également, bien entendu. Que ressent un policier comme vous quand il manifeste ? Il se sent tout à fait à sa place, il est comme un autre travailleur, il subit les effets du plan bar, sa famille a du mal à joindre les deux bouts, donc dans ces conditions-là, il est très à son aise. Et nous espérons que le gouvernement, que la situation ne nous contraindra pas à faire usage justement du droit de grève ou de la cessation du travail sans qu'on l'ait à la solliciter. La manifestation des policiers a aussi pour but de sensibiliser la population, de lui faire prendre conscience des risques qu'ils encourt, souvent dans la plus grande ingratitude. Des supporters, quand même. Moi je finis exprès parce que depuis que je suis des manifestations, c'est la première manifestation policière que je vois, vous comprenez ? Alors ça me fait plaisir de voir que tout de même ces gens ont le courage de descendre dans la rue. C'est pas parce qu'ils vont faire une manif que les jeunes, ils vont arrêter de faire s'il faut pas. Ils gênent nos flics, heureusement qu'on les a, nous les vieux. Allez, ce qui va ! Place de Notre-Dame, fin du défilé. Les slogans timides, faute d'habitude, sont devenus plus vigoureux. Quelques bousculades, une délégation pénètre dans la préfecture de police, les négociations commencent. Le mouvement des radicaux de gauche est réuni en congrès extraordinaire aujourd'hui à Toulouse. Au centre des discussions, les élections européennes de juin prochain. Le MRG va-t-il présenter une liste autonome ? C'est la question à laquelle vont s'efforcer de répondre les congressistes. De Toulouse, notre envoyé spécial Jean-Louis Lecède. Réunir un congrès un samedi après-midi à Toulouse, au cœur du Sud-Ouest, la patrie du rugby, alors qu'il y a au même moment la retransmission d'un match comptant pour le tournoi des cinq nations, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça tient de la gageur. Et de fait, le travail de commission qui a eu lieu cet après-midi s'est accompli en l'absence de nombreux militants, partis voir sur Antenne 2, Irlande-France. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que depuis hier, les congressistes ont déjà eu le temps de parler de l'Europe et d'affiner leur position. Une position que Michel Crépeau, le président des radicaux de gauche, a expliquée longuement ce matin. Le mouvement fera tout pour arriver à mettre sur pied une liste autonome pour les élections européennes de juin, objectif plus de 5% des voix. Mais si jamais cela se révèle trop putopique dans les mois qui viennent, on sait déjà qu'une campagne coûte cher, et bien on poursuivra la négociation avec les socialistes, pour s'intégrer à leur liste, tout en préservant bien sûr la personnalité propre du mouvement. Je vous supplie de croire que nul plus que votre président ne souhaite que nous puissions être en mesure d'être présents, ensemble et seuls dans cette compétition, pour y affirmer hautement ce que nous sommes et ce que doit être l'Europe. Hélas, il faut aussi de l'argent pour faire la politique. Je dois donc, nous devons donc aussi, parce que nous sommes des réalismes, savoir compter nos moyens et nos forces. Nous avons survécu, j'en suis fier, mais je serais encore plus fier, si nous étions tous ensemble à cette tribune, Maurice Fort, Robert Fabre et moi-même, à vouloir affirmer notre présence, nous serions beaucoup plus forts. Alors là, oui, les 5% de voix dont nous avions besoin, nous les ferions sans aucun doute. En bref, le trésor de la cathédrale Saint-Jean de Lyon, volé la semaine dernière, a été retrouvé ce matin par un cantonnier d'un petit village du département de l'Ain qui a découvert les objets précieux d'une valeur d'environ 10 millions de francs dans des cajots déposés au pied d'un calvaire au bord de la route. On ne peut y voir là la volonté des voleurs de se faire pardonner leurs péchés ou bien l'impossibilité pour eux d'écouler leurs marchandises. Hold-up avec prise d'otage ce matin à Massy, dans la région parisienne, deux gangsters qui s'étaient fait passer pour des policiers ont volé la caisse d'une grande surface et couvert leur fuite en prenant deux otages qu'ils ont libérés quelques instants plus tard. A l'étranger, en Iran, on pouvait penser que le départ du Shah allait ramener un certain calme. Mais au terme de cette semaine, il faut bien constater qu'il n'en a rien été. Au contraire même, maintenant qu'il s'agit non plus de détruire mais de reconstruire, la confusion la plus totale commence à régner. Ce matin, on parlait de négociations entre le gouvernement bakhtiar, les militaires et les représentants de l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah a fait démentir cette information. Pendant ce temps, des manifestations ont eu lieu opposant partisans et adversaires du Shah, incidant également à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran. Autant de problèmes qui se superposent et qui risquent d'entraîner une réaction de l'armée. Ayatollah Khomeini semble d'ailleurs l'avoir bien compris puisqu'il a demandé aujourd'hui d'empêcher les fauteurs de troubles de provoquer les militaires. Cela dit, le chef religieux n'en a pas pour autant été très conciliant. D'abord avec le président Carter, dont il dit qu'il est l'homme le plus vil de la terre, là je le cite, ensuite avec le gouvernement de M. Bakhtiar, dont il ne veut même pas entendre parler. De son côté, le Premier ministre, ce n'est pas une critique ou une opinion, mais un fait, n'arrive toujours pas à se faire obéir. Il n'entend pas pour autant céder sa place à qui que ce soit. Il l'a réaffirmé d'ailleurs dans une interview, la dernière en date, qu'il a accordée à l'envoyé spéciale d'Antenne 2, Édouard Lort. Écoutons-le. Monsieur le Premier ministre, merci de nous recevoir. La première question que j'ai envie de vous poser est peut-être un peu personnelle. Comment vous sentez-vous quatre jours après le départ du char? Écoutez, je me sens comme avant. Il n'y a aucun changement réel dans mon état physique ni moral. J'ai ma tâche à accomplir, je l'accomplirai. Je me suis engagé à sauver, si je puis dire, le pays du désordre et du chaos en lui donnant une direction sociale démocratique. Je poursuis ma route. L'essentiel de l'opposition a déclaré votre gouvernement illégal. Comment comptez-vous gouverner dans ces conditions? Écoutez, il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Nous avons aboli, après 25 ans de dictature, j'ai été dans l'opposition. Mais il faut tout de même donner au pays la démocratie et non pas une dictature par une autre dictature ou par d'autres dictatures. C'est à cet âge que je me suis adonné. Et je pense que, dans un avenir très très proche, cette majorité silencieuse parlera. Est-ce que vous souhaitez le retour de l'Ayatollah Khomeini en Iran? J'ai pour la centième fois, je dois déclarer que M. Ayatollah Khomeini est une personnalité extrêmement respectable et que d'abord, sur le plan humain et de droit civil, c'est un Iranien, il peut rentrer quand il veut. Et en second lieu, je demande, et c'est à lui de décider s'il veut rentrer en Iran ou s'il a plus de facilité, pour des différentes raisons, d'avoir son activité en dehors du pays. À ce sujet, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Personnellement, je ne vois aucun inconvénient. Alors je vous demande à vous, est-ce que vous êtes prêt à lui laisser votre place? Non. Je ne laisserai pas ma place à un Ayatollah, de même qu'un Ayatollah n'est pas disposé à me laisser sa place. M. le Premier ministre, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour, dans un premier temps, essayer de rétablir l'ordre et calmer un peu la rue? Je crois que l'essentiel est fait. C'est au peuple, maintenant, de comprendre. La liberté d'expression, là. La liberté de la presse, vous avez entendu parler. Les prisonniers politiques sont libérés. La poursuite des gens qui ont fait du tort, soit à la savagne, soit ailleurs, ou ont été corrompus et ont dirigé le pays pendant des années, leur procès sera imminent. Ce sera imminent. Par conséquent, je crois que je suis allé dans la route de la social-démocratie. Imaginons, M. le Premier ministre, mais c'est une simple hypothèse, que les militaires prennent le pouvoir par un coup d'État. Tant que je vivrai et que je serai dans la position actuelle, ils ne feront pas ça. Je vous parle avec une grande certitude. Mais, le jour où je ne suis pas là, où il n'y aura pas un gouvernement légal, je ne sais pas et je ne suis pas responsable. Vous faites allusion au retour de Coménie. Non. Le jour où je ne serai pas là, c'est-à-dire le jour où je serai assassiné, où je démissionnerai, où je dirai que non, je ne peux pas tout de même diriger le pays de cette façon. Là, alors, il n'y aura pas un gouvernement légal. Vous, en France, vous êtes quand même, vous savez ce que c'est que la légalité. Il y a une constitution. Ou vous acceptez cette constitution, ou vous ne l'acceptez pas. Moi, je l'accepte. Je dis seulement qu'elle a été violée pendant des années et des années, par le roi. Maintenant, il faut rétablir, dans le sens démocratique, ce que nous avons perdu pendant des années. Voilà mon point de vue et le point de vue de l'immense majorité des gens qui pensent avant de parler. Croyez-vous à un retour du chat ? Ça dépend de lui. Je ne crois pas qu'il soit au tour imminent. Dernière précision à propos de cette interview exclusive accordée par M. Bakhtiar à notre envoyé spécial Édouard. Alors, vous avez sans doute remarqué derrière M. Bakhtiar un immense portrait. C'était celui de M. Mossadegh qui avait une première fois renversé le chat d'Iran. Cela se passait en 1953. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé le mandat de la force internationale installée au Sud-Liban. Le fait que le Conseil n'ait renouvelé que pour cinq mois au lieu de six le mandat de cette force est considéré comme un avertissement par le représentant français aux Nations Unies qui a déclaré que le rôle des forces de l'ONU ne pouvait se réduire à celui de tampon aux actions limitées par le calcul des uns et la mauvaise volonté des autres. Notre confrère Le Monde annonce aujourd'hui un important accord passé entre l'Algérie et la France pour la construction d'une usine de traitement de gaz naturel. La France va prêter 4,5 milliards de francs. Ce geste est interprété comme une volonté du gouvernement français de relancer les relations économiques entre la France et l'Algérie. Violente manifestation hier à Bangui, la capitale de l'Empire centrafricain. Des étudiants se sont attaqués à plusieurs magasins qu'ils ont saccagés dans le centre de la capitale. Le couvre-feu a été établi par l'Empereur. Chaque année, 30 000 fumeurs sont victimes du cancer et 50 000 personnes meurent à cause du tabac. Ces chiffres, impressionnants, figurent sur la lettre ouverte que 8 spécialistes ont adressé aux 3 présidents directeurs généraux des chaînes de télévision françaises pour leur demander qu'il soit interdit de fumer dans les studios de la télévision. Ces médecins estiment en effet qu'en voyant telle ou telle personnalité, acteurs, journalistes, fumer à l'antenne, certains téléspectateurs peuvent être tentés de les imiter. Jean-Michel Mercurole a rencontré l'un des signataires de cette lettre, le professeur Mathé. Je pense que la télévision a fait plus de bien que de mal en ce sens que la campagne qu'elle a menée grâce à l'initiative de Mme Veil à laquelle il faut rendre hommage a été extrêmement efficace. Et s'il y a un échec global puisque l'augmentation du tabagisme est de 2-5%, on doit tout de même penser qu'il aurait pu être de 10% ou de 15% si rien n'avait été fait. Ce que nous reprochons à certaines émissions de télévision, c'est de laisser fumer des gens qui sont interviewés et qui, étant des personnalités très souvent, sont particulièrement contagieuses, si je puis dire. Donc nous voudrions que non seulement les journalistes se prêtent à cette discipline comme ils le font et nous les remercions, mais que les interviewés le fassent également. Nous pensons que les fumeurs sont conditionnés par la nicotine comme les drogués sont conditionnés par la drogue, les alcooliques sont conditionnés par l'alcool. Nous ne pouvons pas leur reprocher. Nous pouvons simplement les aider à se priver de ce conditionnement. Il semble que la nicotine soit dans certaines circonstances un excitant, à d'autres doses un tranquillisant. Et si nous connaissions bien les mécanismes d'action qui conditionnent le fumeur, nous pourrions, nous, médecins, remplacer la nicotine tranquillisante par un tranquillisant ou la nicotine excitante par un excitant. Ce qui est important, c'est surtout de prévenir, c'est-à-dire d'empêcher que de nouveaux fumeurs deviennent conditionnés. Et c'est pour cela que nous insistons sur les précautions à prendre à la télévision et dans d'autres lieux publics pour que les femmes ne se mettent pas à imiter des hommes et à les rattraper en fréquence de tabagisme et que les enfants ne se mettent pas à fumer. Je voudrais souligner l'importance du fléau social que représente le tabagisme par le fait qu'il est prévu qu'en l'an 2000, un sujet sur deux qui mourra de cancer mourra de cancer du poumon. Vous voyez donc que ce n'est pas simplement un bruit que font les cancérologues pour faire du bruit, mais que c'est véritablement un cri d'alarme qu'ils veulent lancer. Que la madone de la route vous accompagne. C'est ce qu'a dit ce matin le pape Jean-Paul II qui a béni les équipages du rallye de Monte Carlo qui partaient de la place Saint-Pierre. Dans le même temps, d'autres voitures partaient de toutes les grandes villes d'Europe. Au total, 234 équipages. Parti ce matin des quatre coins de l'Europe, les concurrents du 47e rallye de Monte Carlo vont rouler jusqu'à lundi soir pour rallier Valls-les-Bains, le terme du parcours de concentration. Cette concentration fait partie du folklore de l'épreuve et n'empêche pas en tout cas Jean-Pierre Nicolas, vainqueur l'an dernier, d'envisager une nouvelle victoire. C'est possible. Ça fait 10 ans que je pense être dans les voitures qui peuvent gagner, mais dire laquelle, il y en a une bonne douzaine qui peuvent gagner, comme toutes les années au rallye de Monte Carlo. Et qu'est-ce que vous pensez de la menace des planches à roulettes ? Elle est toujours très... La menace est toujours très existante. La Renault 5 Galpin est vraiment une voiture bien développée, très adaptée à ce genre de terrain qui, je crois, va être pas mal enneigée. C'est une voiture qui peut gagner. C'est à partir de Valls-les-Bains que commenceront les choses sérieuses. Avec le premier parcours de classement qui mènera les équipages à Monaco, suivront le parcours commun et surtout le parcours final Monaco-Monaco. Principale innovation cette année, la réduction du cloutage qui équipe les pneus. Principales attractions, les planches à roulettes. Principale inconnue, la météo, son influence sera déterminante. Voilà une précision encore en automobile. Aux essais du Grand Prix d'Argentine, deux Français se sont particulièrement bien placés. Jacques Laffitte et Patrick Depayé partiront demain en première ligne du Grand Prix. Le tiercé maintenant, Pierre-Ed Brest, notre spécialiste est avec nous. Je sais simplement, pour ma part, que le tiercé aura lieu demain, parce que je l'ai noté là, à Vincennes, dans le prix de 10 ans. Pour le reste, c'est à vous, Pierre-Ed. Bien oui, ce sont de très bons chevaux âgés de 6 ans, les H, qui essaieront de se disputer l'arrivée de ce prix de 10 ans, demain à Vincennes. Alors, rien ne changeait dans mes prodostics depuis le journal de 13h. Il y a toujours 20 partants parmi lesquels j'ai sélectionné pour vous. Hélène Astuart, le 20, parce que son entraîneur est très confiant. J'attends les images. Elles vont revenir, ne vous inquiétez pas, continue. Et Rose d'Histoire, le 5, qui est bien remis de sa grippe et qui est en pleine forme. Et tout cas, le 15, qui peut, si elle est dans un bon jour, faire des merveilles. Aya, le 16, pour elle aussi, c'est tout ou rien, à condition qu'elle réussisse son départ. Hussard de Cortin, le 19, qui ne cesse de progresser. Honneste, le 12, très susceptible, mais il a une telle classe que l'on ne peut pas l'éviter. Horace du Hars, le 17, cette course est tout à fait à sa mesure, car il tient bien la distance, surtout sur 2600 m. Voilà. Alors, pour vous permettre de prendre note, je répète tout de même les numéros, le 20, le 5, le 15, le 16, le 19, le 12 et le 17. Voilà, on vous fait confiance, les résultats demain. Le temps, non seulement pour les turfistes, mais pour tous les Français. Encore beaucoup de verglas, aujourd'hui, surtout dans l'Est de la France, où la circulation est très difficile. des inondations près de Montpellier après les pluies torrentielles de ces deux derniers jours et de la tempête sur les côtes du Languedoc. Pour demain, les pronostics, ou plutôt les prévisions de Laurent Broumede. Ça ne va pas tarder. Le temps était nettement plus agréable aujourd'hui sur la France, avec un ciel assez dégagé et des températures plus douces. Ce même temps va continuer dans les deux prochains jours. En effet, il demeure au large de la Bretagne un tourbillon, ce que nous appelons en termes techniques une dépression, qui en virevoltant, envoie de l'air maritime, de l'air doux sur le pays. Les nuages vont stagner sur l'Est du pays demain et après-demain. La carte, donc, pour dimanche et lundi. De l'Alsace aux Alpes, aux régions méditerranéennes et à la Corse, un ciel plus nuageux, toujours très nuageux, avec des pluies plus importantes dans le sud du pays. Et de la neige en montagne, moyenne et haute montagne. Sur toutes ces régions, des températures plus froides, en particulier dans le Nord-Est, où il faut donc encore craindre du Verdelà la nuit prochaine. Voyons maintenant l'Ouest du pays. Sur toutes ces régions, un temps nettement plus clair, avec des éclaircies et quand même des passages de nuages avec quelques pluies. Averses plus nombreuses, de la Bretagne à la Flandre. Le matin, il se formera pas mal de brouillard et de brume du Sud-Ouest, au massif central, jusqu'à la Champagne. Les températures seront plus froides la nuit, et ceci pour la bonne et simple raison qu'il y aura des éclaircies, qui feront partir la chaleur de la terre. Et donc, là encore, quelques risques de Verdelà. Mais dans la journée, les températures remonteront aux mêmes valeurs à peu près qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, tout à fait agréable pour la saison. Merci Laurent. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Notre dernier journal est fixé vers 23h50, avec Hervé Claude. Voilà, je vais y arriver. Mais avant de vous quitter, je vous propose de terminer ce journal en dansant. Ni vous, ni moi, bien sûr, mais les balais de Maurice Béjar, qui viennent de prendre leur quartier d'hiver au Palais des Sports à Paris. La troupe propose trois programmes qui comprennent plusieurs créations, comme la gaieté parisienne, par laquelle débute d'ailleurs cet extrait. On a suffisamment dit et répété à juste titre que Maurice Béjar est le chorégraphe le plus innovateur, le plus talentueux de ces 20 dernières années pour ne pas être très exigeant lorsqu'on assiste à ces spectacles. Le premier volet du triptyque qu'il nous propose jusqu'au 18 février au Palais des Sports se compose de trois balais assez inégaux. La gaieté parisienne, anecdotique, qui sacrifie plus à la mise en scène qu'à la danse, ne nous a pas entièrement convaincus, malgré quelques pastiches réussies et quelques morceaux de bravoure, notamment le final sur la célèbre musique du Brésilien. Le spectre de la rose, un pas de deux dansé par Judith Jamisson et Patrice Touron, ne semble pas atteindre non plus les sommets de l'art du Béjar. Par contre, le boléro de Ravel, dansé pour la première fois par un homme, Georges Donne, est un pur chef-d'oeuvre, il vaut à lui seul le déplacement. Une grande rigueur, le plus grand dépouillement pour créer l'envoûtement, ici Béjar touche la perfection et le public ne s'y trompe pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501